Imaginons que vous vouliez créer un calendrier de trois mois à partir d'une année et d'un mois initiaux. Donc là on a l'année 2023, le mois de décembre, et on voudrait créer un calendrier qui fasse du coup décembre 2023, toutes les dates, puis janvier 2024, forcément le mois d'après, et puis février 2024. C'est le cas ici, je vais rester sur ces trucs là, à part pour faire des tests, pour que vous voyez bien que ce qu'on fait, ça va bien fonctionner. 1er décembre 2023, 1er janvier 2024, on a changé d'année, 1er février 2024. Et ici vous allez voir que pour février, forcément en 2024, c'est une année bisextile en 29 février, mais il y a bien sûr plus de 30, une de 31 février. Ok, donc on va faire ça. Avant de commencer, et pour vous donner le plus d'armes, vous êtes déjà au Challenge 13, vous avez déjà fait un max d'efforts pour arriver jusqu'à là, j'en suis certain. Que ce soit avec toute formation, par vous-même, ou avec nos vidéos, notre Challenge, n'importe, vous avez déjà fait des efforts. Donc, je vais récupérer, récapituler ça, parce que vous l'avez vu en infos général. Il y a 4 fonctions, 6 fonctions, pardon, qui nécessitent forcément une fonction lambda pour leur utilisation. qui sont ces fonctions-là, makeArray, ça c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, hop, celle-là, c'est celle qu'on va utiliser, et il nous reste scan et réduire. Ça, c'est les 6 fonctions qui nécessitent forcément un lambda si vous en utilisez une des 6. Nous, on va utiliser celle-ci, makeArray. Je supprime, mais juste vous le savez. Donc, makeArray. Je vais dire, on va makeArray, je vais créer 4 lignes, hop, je vais créer 2 colonnes. Je vais utiliser une fonction lambda pour faire mes calculs. Mes 4 lignes, donc qui vont prendre la valeur 1, 2, 3, 4, je vais les appeler ligue. Et mes 4 colonnes, qui vont prendre la valeur 1, 2, parce que là, j'ai 2 colonnes, et mes 2 colonnes, pardon, je vais les appeler col. Et puis maintenant, je dis, bah, écris-moi simplement le numéro de la colonne, hop, col. Alors, je vais mettre le format qui va vous paraître le plus pertinent pour faire ces tests, hop. Je vais mettre ça. Alors, je vais mettre juste pour moi, on ne restait pas forcément très vite. Là, il me dit que dans la colonne 1 de mon makeArray, le numéro de la colonne, c'est 1. Et dans la colonne 2, le numéro de ma colonne, c'est 2. Évidemment, si je lui dis, bah, on fait x2, bah, j'ai 2 et 4. Et si je lui dis que je n'ai finalement pas 4 lignes, j'ai 31 lignes et 3 colonnes. Bah, comme j'ai continué à faire x2, bah, dans ma colonne 1, bah, j'ai 1 x2. Dans ma colonne 2, j'ai 2 x2. Dans ma colonne 3, j'ai 3 x2. Donc, j'ai forcément, bah, voilà. J'enlève le x2. C'est bien. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais pouvoir calculer un numéro de moi, et rajouter 1 pour la première colonne. Enfin, même rajouter 0. Donc là, je vais peut-être pouvoir faire moins 1, pour que vous voyez. Je vais faire moins 1. Donc, c'est-à-dire que là, si j'arrive à détecter automatiquement que ça, c'est le douzième mois de l'année. Juste à faire, bah, je prends le douzième mois. Et puis, je rajoute 0 ici, je rajoute 1 ici, je rajoute 2 ici. Du coup, j'aurai le douzième mois, le treizième mois, qui là va. Ça va fonctionner pour nous amener au premier mois de l'année d'après, etc. Et si jamais ici, bah, forcément, j'allais pas décembre, par exemple janvier, ou autre chose. Bah, j'aurais peut-être janvier, donc le premier mois. Ensuite, le deuxième mois, ensuite le troisième mois. Donc, 1, 2, 3. Vous allez voir, je vais faire ça bien. Donc, pour faire ça bien, ce que je vais dire, c'est que je veux calculer le numéro du mois qui correspond à ce qui est marqué là. Et pour faire ça, je vais faire, hop, je vais juste lui dire, bah, c'est... On va faire ça, ça et 1. Plus ça. Donc là, je vais faire ça. Donc, je vais faire le calcul du mois de ce mot-là, et 1, pour le forcer à comprendre que c'est une date. En faisant juste ça, je force à comprendre que décembre, ça va être décembre d'une année, donc ça va être une date. Décembre 1, c'est une date. C'est décembre 2001, par exemple. Ou 1901, je fais plus, 2001, je crois. Et donc là, le mois qui correspond à cette date-là, bah, il sait que c'est 12. Je fais ça, vous voyez là, j'ai 12, 13, 14. Et ça, c'est plus ce que je veux. C'est plus ce que je veux, parce que, imaginons que maintenant, je lui dise, bah, je veux une date. En 2023, hop, jour 1. Si je fais ça, alors, j'ai un mauvais format, c'est un peu moche, je vais le changer ici, maintenant. Alors, je vais peut-être le changer un petit peu. Non, si, je vais le changer partout, on va faire ça. Le 1er décembre 2023, sur toute cette colonne-là. Le 1er janvier 2023, sur toute la colonne d'après. Le 1er février 2024, sur toute la colonne d'après. C'est nickel, j'ai réussi à obtenir mes mois. Pour obtenir mes jours, dans chacun des mois, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah, le numéro du jour, c'est pas 1, c'est L, Ligue. Ligue, c'était mon numéro de ligne, ici, que j'ai défini. Donc, ça va être jour 1, jour 2, jusqu'à 31. Là, ça fonctionne trop bien. Donc, j'ai 1er décembre 2023, 2 décembre 2023, etc. Et ça fonctionne bien, jusqu'à là. J'ai un petit problème sur, ici, bah, je devrais pas changer de moi. Je devrais être sur des croix, des X majuscules. Donc là, c'est pas bon, j'ai un problème, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas jusqu'au bout. Mais en fait, j'ai déjà fait un max de travail. Donc, je vais pas me démoraliser. Soit, je vais juste continuer sur ma lancée. Donc là, j'ai ça. Ce que je vais faire, c'est que, je vais lire que, tout ça, Alors, comment je vais faire ? Je vais lire que tout ça, je vais l'appeler, moi. Pardon, tout ça, je vais faire comment ? Alors, je vais créer une fonction let. Ça va me permettre de stocker un bout de mes calculs. Je vais stocker le moi, par exemple. Et, le moi, ça va être le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais dire, tout ça, hop, ça vaut le moi. Comme ça, je peux lui dire, à partir de maintenant, le moi, ça vaut tout ça. Et ici, écrire, hop, le moi. Merci, j'ai oublié de fermer une parenthèse. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai la même chose. C'est la même chose que tout à l'heure. Mais, j'ai créé une variable temporaire que j'appelle le moi, que je vais réutiliser ici. Maintenant, je vais faire quelque chose de... De plus, je vais écrire la date. Et la date, ça va valoir tout ça. Hop, la date, ça va valoir tout ça. Et donc là, par un moment donné, j'écris la date, hop, il me ressort les mêmes dates, mais j'ai créé deux variables intermédiaires, qui sont le moi, qui est ce calcul-là, et la date, qui est ce calcul-là. Alors, attention, l'année, c'est celle qui est ici. En même temps, je n'ai pas fait mieux. Je n'ai pas fait mieux du tout. J'ai 95 caractères, je m'approche des 102. Je sais qu'il y a des trucs que je peux améliorer, mais n'empêche. Et du coup, moi, ce que je vais dire, c'est... Je vais faire un calcul ici. Je ne vais pas écrire la date. Juste, je ne vais pas écrire la date. Vous allez voir que pour faire ce calcul, je vais me garder un peu de place. Je vais mettre un peu d'espace pour bien voir que moi, mon calcul, je vais le faire là-dedans. On peut aussi aller à la ligne. On peut faire ça, c'est trop bien. Je peux faire ça sans problème. Je peux même faire ça après. Ce qui fait que, finalement, même mes espaces, là, ils ne me servent à rien. Je vais juste lui dire la date. C'est le calcul que j'aurai sur cette ligne. Et comme ça, je vais pouvoir améliorer ce calcul en faisant des compétences, des trucs qu'il y a. Donc, je vous montre juste, si jamais je fais un test, ici, je mets 2024, mais ici, je passe de 2024 à 2024 et ici à 2025. Et si je dis, finalement, c'est mai, j'ai bien les dates de mai, juin et juillet 2024. Donc, moi, je vais repasser, juste pour que vous voyez bien et que ça fonctionne bien, je vais repasser à décembre et 2023. Donc là, en vrai, je m'approche. Je suis hyper bien. C'est juste que la date, si je le laisse tel quel, au-delà du dernier jour d'un mois, il commence les jours d'après. Et les jours d'après, moi, ça ne me va pas. Moi, je voudrais qu'il s'arrête et qu'ils mettent des X majuscules. Pour faire ça, je vais lui dire, si la date, elle est supérieure à fin mois, donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle fin mois, et là, dans fin mois, je vais lui dire, date, je vais reprendre mon calcul qui était là, date de l'année qui est ici, B5, le mois, et le jour 1. en gros, je lui dis, tout ça, c'est un calcul, et donc là, c'est ma condition. Je lui dis, est-ce que ma date, dans chacune des cellules, est-ce que ma date, elle va être supérieure à la date de fin du mois de la date qui correspond à la même année, au même mois, mais au premier jour. Je vais enlever mon signe, d'ailleurs, vous allez voir ce que ça donne. Il me dit faux, à chaque fois que la date qui devrait écrire n'est pas supérieure à la dernière date du mois du mois en cours, donc du mois qui correspond à la bonne planète. Forcément, ici, il me dit vrai. Il me dit, ben non, là, on devrait changer de mois, on devrait être en mars, donc c'est plus la même chose, c'est plus le bon mois, donc la condition n'est pas respectée. Et du coup, je vais pouvoir faire si ça, c'est vrai, donc si c'est faux, si c'est faux, je vais écrire un si c'est faux, donc toutes les fois où c'est faux, je vais écrire la date. Et les fois où c'est vrai, toutes les fois où c'est vrai, je vais écrire un X majuscule, je vais fermer ma parenthèse du si, comme ça, je valide. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc à chaque fois que c'est faux, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, je l'ai inversé, donc à chaque fois que c'est faux, pardon, excusez-moi, à chaque fois que c'est faux, je mets un X, à chaque fois que c'est vrai, pardon, je mets un X, à chaque fois que c'est faux, je mets l'inverse, pour faire plus facile à... De toute façon, vous avez l'avancé. C'est ça, donc je vais juste inverser les conditions, ça barrer, je devrais être mis conditionné, il faut bien... Je vais déjà le tenir, je cumule. Donc je rajoute ça, donc je vais rajouter une condition en partant de ça. Je partais du fait d'avoir des faux et des vrais, j'ai dit à chaque fois qu'il y a des vrais, je veux écrire un X, à chaque fois qu'il y a des faux, ce que je veux, c'est écrire la date. J'ai ça. Bah maintenant, tout ce que j'ai, c'est nickel. Là, si je... Je peux faire tous les tests que je veux, vous inquiétez pas, ça fonctionne, ça fonctionnera dans tous les cas, mais simplement, j'ai 142 caractères, et moi, j'en voudrais moins. Je vais supprimer, déjà, le fait que, ligue, école, je vais les appeler juste L et C. Et du coup, les endroits où j'ai marqué école, je vais écrire juste C, et les endroits où j'ai marqué ligue, je vais écrire juste L. J'ai gagné quelques caractères, c'est pas suffisant, mais j'ai gagné quelques caractères. Avec mes autres variables intermédiaires, donc j'ai des variables de calcul, qui sont des variables qui me permettent d'obtenir des résultats finaux, par exemple le mois, à chaque fois qu'il y a marqué le mois, je vais écrire juste M. Dans la vraie vie, vous le laisseriez, le mois, on laisse des vrais noms de variables, pour que ce soit facile à relire par vous-même, et par quelqu'un d'autre. Mais là, comme le but, c'est de faire le moins de caractères possible, j'enlève ça. Quand 19, je m'approche. La date, ça va être pareil. Je vais écrire juste D. Donc ici, je remplace toutes les fois où il y avait la date, par D. 64 caractères. En vrai, j'ai déjà bon, je sais, le seul truc qui me manque, c'est tout simplement, j'ai sauté des lignes, sauté des lignes, c'est des caractères, on ne les voit pas, mais c'est des caractères invisibles, ils comptent quand même. Du coup, ici, je les enlève, hop, je les sens des caractères. Tout est bon, j'ai tous mes bons résultats, ici, ça change, et je suis à mes, juste pour vous montrer, si je mettais 2020. Hop. Ça fonctionnerait toujours, mais je n'aurai pas de 29 février 2025, parce que 2025 n'est pas une année bisexuelle, et du coup, je m'arrêterai au 28 février. Et voilà, donc je remets le bon truc, donc c'est un tout petit récap, en rapide. Là, on a utilisé MakeRey. MakeRey, c'est une fonction qui vous permet de créer un tableau, et cette fonction, elle a comme obligation d'utiliser lambda à l'intérieur d'elle. Ce lambda vous permet de faire des calculs, de nommer des variables intermédiaires, qui vont être L et C, qu'on avait appelé au début de l'école. Et dans ce calcul-là, moi, je vais utiliser une fonction Let, qui est une fonction qui va nous permettre de créer des variables intermédiaires, histoire de simplifier encore nos calculs. je vais créer une variable pour calculer le numéro du mois, avec la fonction mois, je vais créer une variable pour calculer la date de chaque cellule, et ensuite, je vais dire, attention, pour chaque cellule, si la date qui est calculée, elle est supérieure à la date de fin du mois, en gros, de la colonne, normalement, à ce moment-là, on met un X, et sinon, on met bien la date. Tout ça, du bout à bout, ça fait que notre calendrier, il est nickel et dynamique. Évidemment, on pourrait facilement le changer, on pourrait lui dire, finalement, je ne veux que deux colonnes, on n'a que deux mois, on pourrait rajouter une colonne, et mettre ici un 4. Donc tout ça, ça fonctionne très bien, ça va être 100% dynamique, ça va fonctionner dans tous les cas, c'est un peu technique à comprendre, bien entendu, mais si vous êtes allé jusque là dans cette vidéo, c'est que sans doute, vous avez compris, et que limite, c'est de l'eau pour vous, c'est trop bien, et si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos, à nous contacter sur YouTube directement, sur LinkedIn, ou prendre contact avec nous sur le site, ou en direct, en MP, en commentaire, pour que potentiellement, on puisse discuter, peut-être vous former, peut-être vous former dans votre boîte, et faire en sorte que tout le monde atteigne ce niveau, bientôt ! C'était Challenge Reyes, on se retrouve bientôt pour le Challenge 14.